si tu as un problème et que ce problème te dérange dans ta vie ça ne te donne pas la liberté que tu as besoin pour faire en sorte que tu vives avec de la joie de la paix qu'est ce que tu vas faire parce que tu vois c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde le monde a un problème il y a du désarroi de la colère et comment tu répares ça qu'est ce qu'on fait déjà il faut regarder comment tu fais avec toi même comment tu vis le problème et qu'est ce que tu fais pour sortir de ça la plupart d'entre nous on ne connaît qu'un seul chemin c'est la voie du plus fort celui qui va exiger de l'autre qui va avoir raison et qui va mettre un statu quo en place et ce statu quo en place sera pénible pour celui qui le subit et nous sommes dans ce monde dans ce monde beaucoup de choses ont été dictées la norme a été établie les conclusions ont été faites et tout le monde doit se soumettre à cette dictat qui fait que la société peut exister tout ce qui est fait créé davantage de crise parce que l'action qui donne le la de nos sociétés est en crise l'action elle est erronée l'action elle est corrompue elle est corrompue par la demande de ce que le centre égocentrique propose donc l'action qui va faire en sorte qu'on puisse mettre les choses en ordre dans ce monde va toujours être discutable et c'est comme ça qu'on a toujours vécu on a toujours voulu faire en sorte que les choses puissent exister au profit d'un bien-être et ce bien-être c'est pas tout le monde qui l'a c'est seulement celui qui s'y prête à l'imposer à imposer aux autres ce que son bien-être sera et bien sûr ça crée une crise sociale où il n'y a pas de justice n'y a pas de paix et tout le monde entre en conflit et ce conflit arrive à l'étonnement de celui qui l'a provoqué parce que justement nous ne le faisons pas consciemment tout ça c'est quelque chose qu'on fait à travers une action conclusif pour garder nos avantages parce qu'on a peur de ne plus avoir l'avantage donc on crée des situations sans même les vouloir créer et c'est après que le boomerang revient vers soi ça c'est ce que nous vivons chacun d'entre nous dans dans nos vies quotidiennes nous créons autour de nous l'ambiance et cette ambiance nous impacte et l'impact que nous avons nous fait réagir et quand on réagit à tous ces événements qui arrivent alors on on fait une action et c'est l'action qu'on fait qui est destructeur parce que on veut arranger la situation par le fait de ce que on a proposé à soi même donc on envie pour faire en sorte que les choses puissent continuer à être pareil nos sociétés notre planète terre est comme ça donc toute cette activité amène plus d'activité plus de rébellion plus de mécontentement et en fait tout le monde est prisonnier de cette activité d'un côté comme de l'autre on est embrigadé dans la violence pour pouvoir s'en sortir et ça n'a jamais résolu aucune chose sur la planète qu'est-ce qui va résoudre les choses est ce que c'est de ne pas répondre est ce que c'est avoir l'art de se retirer de ne pas réagir brutalement pour faire en sorte que ça face des réactions de l'autre côté et puis des agissements mais est ce qu'on est prêt à abandonner nos privilèges pour faire ça parce que ça veut dire que là tu as accepté de ne plus avoir rien besoin égoïstement tu as lâché ce que l'ego propose ce que tu te demandes d'être et ce que tu te demandes d'être c'est cette envie d'être bien cette envie de privilèges cette envie que tout se perpétue de la même manière d'habitude et le traitre donc la seule réaction qu'on a c'est celle de se défendre et quand tu te défends effectivement alors il y aura des gens qui ne seront pas contents parce que tu leur prives de leur liberté parce que tu veux insister pour que tu puisses avoir ton privilège et on est sept milliards de personnes comme ça nous vivons comme ça et c'est quelque chose qui nous a été donné de faire c'est entrer dans les mœurs nous répondons par la violence à la violence et nous ne savons pas ce que c'est aimer nous ne savons pas ce que c'est donner le temps aux choses nous savons seulement prendre de l'autre ce qu'ils offrent l'autre doit être là pour offrir à soi qui demandons quelque chose qui puisse nous donner un peu de répit à la monotonie de nos vies donc on s'appuie sur l'autre et l'autre souffre parce que on l'a mis dans un dans une situation où il est esclave où il est dépendant de ce que tu proposes comment faire est ce que nous sommes capables de ne plus rien demander d'accepter que la vie elle n'est pas tout ce qu'on cherche à avoir pour se donner du plaisir parce que si tu réalise ça alors peut-être que tu auras la grâce de ne plus être celui qui demande celui qui est dans la tente celui qui cherche à être satisfait parce que le grand danger sur la planète ce sont tous ces gens la multitude des gens qui cherchent à être satisfait et quand tu cherches à être satisfait alors tu regardes midi à ta porte c'est toi qui compte il ya plus l'autre donc nous avons vécu comme ça depuis très longtemps sans s'apercevoir que nous souffrons aujourd'hui à cause de ça le monde dans lequel nous vivons souffre souffre d'insatisfaction souffre de soumission souffre de quelqu'un qui veut emprisonner qui veut te demander d'être à son goût donc tu n'es plus libre et est ce que c'est ça que tu veux vivre toi parce que tant que tu fais ça tu es dans cette démarche de te satisfaire ben il y aura toujours quelque chose qui va te bloquer dans ton élan c'est un élan qui n'appartient pas à la vie c'est un élan qui appartient au centre égocentrique qui est en demande constamment en demande de meilleurs de mieux de plus juteux de plus agréable et toujours il rejette tout ce qui n'est pas à son goût et rejeter ce qui n'est pas à son goût ça veut dire on passe notre temps à critiquer à comparer et à trier à trier dans le monde ce que nous voulons avoir pour moi et le reste et ben je veux même pas en entendre parler je mets tout de côté je ne donne pas de l'attention parce que tant que moi je suis bien eh ben c'est pas grave ce qui se passe là bas que je ne vois pas pourtant toutes les petites actions que tu fais à chaque instant dans ta vie à une répercussion dans le monde c'est à dire qu'il y en a il ya quelqu'un dans le monde qui souffre de ton activité pour te gouinfrer il y a quelqu'un dans le monde qui souffre que tu aimes ou pas c'est comme ça c'est la loi de cette vie la nature et les fêtes comme ça tout est connecté entre elles et ce que tu fais ici à un impact là bas et là bas réagi et nous avons un monde de réaction nos rencontres sont des réactions au tout cette réaction est en demande en demande de ce que moi je veux c'est pour ça que la guerre continue à être la guerre les crises sociales continuent à être les crises sociales et ta vie continue à être bousculé par tout ce que tu aimerais avoir parce que tu n'en auras jamais assez le monde c'est ce que nous avons fait c'est ça le monde ce que tu es là c'est le monde celui qui comprend ça celui qui qui le ressent vraiment au fond de lui que l'autre là bas c'est lui même alors quelle est la nature de ton esprit face à l'autre face à celui qui est dans la souffrance qui pleure sur son sang parce que il est dans un monde où il a été brimé il est soumis à la dictat d'une norme établie quelle sera ta réaction face à celui là est ce que tu vas le condamner parce qu'il n'est pas comme tu aimes est ce que tu vas lui demander de faire des choses pour que sa vie change ou est ce que tu vas tout simplement ne rien faire pour en venir mais la chose tu auras de la compassion parce que c'est toi quand tu es en face de toi qu'est ce que tu fais en face de toi ben tu acceptes et tu accueilles sans condamner sans juger c'est toi même ça des actions égocentriques tu le vois en face de toi aussi ce sont tous ces gens qui font exactement la même chose que toi parce que ce que tu es est quelque chose de commun à tous les hommes et les femmes sur la terre parce que nous avons hérité du même conditionnement des mêmes adn et nos mémoires sont remplies de nos passés et nos passés sont terriblement douloureux parce que nous avons cherché comment faire pour nous satisfaire et c'est ça qui fait que nos réflexes se perdurent nous voulons être bien nous voulons être dans le confort nous voulons avoir ce que nous voulons pour encore exister il ya cette peur terrible de ne pas exister et c'est cette peur qui t'a conditionné pour faire en sorte que tout perdure dans le bien-être cet état où tu es protégé du mal-être donc tous ces activités que tu fais pour garder ton bien-être ça va créer dans le monde de la différence de la rivalité donc est ce que c'est possible que ton esprit cesse de conclure en te disant que ça c'est bien et ça c'est pas bien plus de conclusion plus d'activité pour pouvoir aller quelque part pour pouvoir te satisfaire parce que c'est éphémère cette satisfaction à la fin l'animal meurt quand même et si l'animal meurt sans avoir su c'était quoi la paix la paix de ne rien vouloir de ne rien attendre de ne rien demander alors il ne sera pas c'est quoi vivre non plus et vivre c'est essentiel parce que nous n'avons pas longtemps à vivre c'est un clin d'oeil par rapport à l'éternité le temps que nous passons à être là et si on est là et nous ne faisons pas ce que l'essentiel est c'est à dire aimer c'est à dire oublier ce centre égocentrique qui est tout le temps en demande alors on aura passé à travers un monde de beauté en étant aveugle et c'est cet aveuglement qui conduit nos sociétés aujourd'hui le changement vient de soi il faut pas croire que quelqu'un doit le faire pour toi c'est à toi de t'arrêter et de remarquer qu'il y a un coucher de soleil de remarquer qu'il y a une fleur qui pousse de remarquer qu'il y a la beauté et quand tu t'arrêtes pour voir ça alors tu es émerveillé et dans cet émerveillement tu comprends que toute cette beauté c'est de quoi on est tous issus on est issus de ça mais le conditionnement l'envie de réussir l'envie de s'accaparer du bien-être pour soi a fait que toute cette beauté tu ne la vois pas et c'est pourtant cette beauté qui fait que nous puissions avoir quelque chose de commun ensemble quand tu t'aperçois que ce que tu fais n'a aucun sens alors tu laisses la vie se faire et la vie c'est ne plus réagir à tous toute cette demande égocentrique qui fait que nous sommes en crise qui fait que nous nous bagarrons les uns avec les autres donc on réagit plus à ce qui nous arrive mais ce calme cette paix propose autre chose c'est dans cette paix dans ce calme que pourra se faire autre chose mais tant qu'il y aura une réaction à tout ça il n'y aura pas de paix donc la guerre elle est où ? elle est en toi tu l'as déjà en toi et c'est en toi qu'il faut cesser la guerre cette rivalité entre ce que tu as et ce que tu aimerais avoir c'est-à-dire tu veux créer l'illusion d'un bonheur et pour faire ça et bien il faut que tu crées un monde qui est une illusion c'est-à-dire l'idéal et l'idéal profite seulement à celui qui le veut à celui qui le demande à celui qui est dans la le désespoir pour sortir de ce carcan de la souffrance vivre en joie ça veut dire de cesser de s'activer à se faire une vie et d'accepter la vie qu'il y a pour de vrai et qui a toujours été là on 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 Sous-titrage ST' 501